Les deux objectifs de cette présentation sont de présenter une version préliminaire de la séquence céramique dominante en champ A, dominante en moyenne A du site de Malia, basée sur l'étude des dépôts céramiques situés dans la zone au nord de la cour centrale et dans la cour ouest du palais, aussi qu'aux abords sud-ouest de l'édifice et dans le bâtiment de scène. Et le deuxième, c'est de présenter le premier résultat concernant l'occupation de Malia au prépalacial en soulignant les problématiques propres à chaque phase au sein de cette période et en comparant la situation de Malia avec celle des autres sites palaciaux. Je vais d'abord présenter les pièces et espaces au nord de la cour centrale du palais, sondées par Olivier Pellon entre 1964 et 1992, dont je suis en train d'étudier le matériel céramique prépalacial et protopalacial sous la base de la stratigraphie établie par Maud de Bauder, d'après le carnet de fouille d'Olivier Pellon. Il s'agit de la salipostille 9-2 et de son vestibule 9-1, de l'escalier 9-A et B, de la pièce 21-2 au nord et du portique nord de la cour centrale au sud. Les données sont présentées par phase céramique. Donc, je commence avec le mino enchant A. Le site de Malia n'a livré que peu de matériel mino enchant A et celui-ci est principalement résiduel et peut dater de la fin du mino enchant en B voire de la phase suivante, c'est-à-dire du mino enchant A ancien. Il semble en réalité que plusieurs vases identifiés comme datés du mino enchant A sont des fragments de type céramique qui contient aussi au mino enchant A ancien. C'est en particulier le cas des fragments ou des fragments des calices souvent attribués au mino enchant en B, mais qui peuvent en fait être attribués au mino enchant A ancien. Est-ce que ce qui concerne le mino enchant A, il apparaît que l'on peut distinguer en trois phases céramiques sur le site ? Est-ce sur la base de la révision en cours des plusieurs dépôts mises au jour par Olivier Pellon sous la pièce au nord de la cour centrale du palais ? Ces dépôts ont en effet fourni des niveaux stratifiés avec de la poterie datée du mino enchant A ancien et pour laquelle on dispose de bonnes comparaisons avec les productions du mino enchant A ancien des Knossos et des Festos. La phase du mino enchant A ancien est bien représentée par plusieurs niveaux trouvés dans le sondage conduit dans la pièce 9-2, dans le portique nord et dans la pièce 9-B, avec même les indices des niveaux d'occupation mino enchant A ancien découverts sous l'occupation mino enchant A tardif, sous le portique nord et la pièce 9-B. Cette phase mino enchant A ancien se caractérise par des productions bien attestées à Festos et à Knossos. Il s'agit de productions importées du sud des Crêpes comme la Fine Painted Wear, que vous voyez en haut, et la Fine Grey Wear, des productions locales en brown black slipped wear et en black burnished wear, aussi des imitations tant de la Fine Grey Wear, qui est produite en pâte semi-fine, que vous voyez ici, que de la Fine Painted Wear, que vous voyez ici. imitation de la Fine Painted Wear. Vous voyez des comparaisons avec la vraie Fine Painted Wear trouvée à Festos. Les formes les plus attestées sont les calices en différentes pattes, les bols profondes en black burnished wear et les grandes cuves et bols peu profondes en pattes grossières. Des productions similaires sont attestées comme matériel résiduel dans le niveau pré-palacieux du bâtiment de Seine des abords sud-ouest et des abords nord-est du Palais. Si on passe le minoan en champ de A tardif, la phase céramique de cette phase a bien reconnu tant dans les sondages conduits aux abords sud-ouest du Palais en 1968 que sous le bâtiment de Seine en 2014. L'étude en cours de la céramique pré-palacieux de la zone au nord de la cour centrale du Palais a montré plusieurs niveaux avec de la poterie datable de minoan en champ de A tardif qui présente des traits communs avec la poterie des niveaux stratifiés trouvés dans les abords sud-ouest du Palais et sous le bâtiment de Seine que vous voyez ici. Le vestige d'un niveau d'occupation minoan en champ de A tardif ont été identifié dans la salle épostile 9-2 et sous le remblai mis au jour dans la pièce 9-B et le portique nord. La poterie de cette phase comprend des groupes céramiques typiques du minoan en champ de A tardif Agnesos et A Festos comme la Black Sleet Wear, la Brown Varnished Wear et la céramique Plante Seine Grossière. Mais elles comprennent aussi un groupe céramique qui semble imiter la Fine Grey Wear de la Messara qui est plus typique de la phase précédente comme on a déjà vu. Le site des Maliens a révélé de la céramique datée du minoan en champ de A tardif à plusieurs endroits mais il s'agit souvent de matériels non stratifiés généralement mêlés à des remblai minoan en champ de B courant sur le site. Et parmi les ans qui ont révélé dans une quantité notable de matériel minoan en champ de A tardif, on notera les remblai prépalations mis au jour par le sondage effectué dans le quartier 15e et 14e du Palais et dans la région nord-ouest du Palais. Et après, le zabeur nord-est du Palais et le sondage 19 à l'est du bâtiment A au quartier 15e. Si on passe au minoan en champ de B, on voit qu'une caractéristique très spécifique du site des Maliens est l'abondance de remblai farcis de céramique minoan en champ de B. Ces remblai sont bien attestés sur l'ensemble du site et la plupart de ces remblai présentent toutefois régulièrement des fragments plus récentes, c'est-à-dire minoan en champ de 3 et minoan en moyen en A, voire même parfois des fragments stylistiquement datables du minoan en moyen en B. Tant dans la zone nord de la cour centrale et aux abords sud-ouest du Palais qui est dans le bâtiment de Seine et au sud de la crypte épostile, il semble que les remblées mises à jour sont des remblées minoan en champ de B plutôt homogènes. Dans le bâtiment de Seine et dans la zone au nord de la cour centrale du Palais, ces remblées sont d'ailleurs posées directement sur le reste d'un habitat minoan en champ de B. Et ils contiennent régulièrement des petits fragments datés de minoan en champ 3. Pour la zone au nord de la cour centrale, c'est le cas sous la salle épostile 9-2, le vestibule 9-1, la pièce 9-B et le portique nord. Bien qu'il était découvert à de nombreux endroits sur les sites, ces remblées sont des compositions très homogènes. Toutes présentes en effet des petites pierres mêlées en matériel céramique très fragmentaire, aussi que des quantités de proportions et d'une typologie céramique commune. L'analyse conduite sur le matériel de dépôt que je viens de dénumérer a montré que tant le remblée que le niveau d'occupation du minoan en champ de B comprend toujours les groupes céramiques suivantes, qui sont la basiliquiware emportée, bien comparable avec la céramique de basiliqui ou des myrtospi ou des myrtospi ou des myrtospi ou des myrtosporinocorifi, pardon, la motelidware, c'est-à-dire une imitation locale de la basiliquiware produite en pâte rouge et semi-fine, la céramique black slippedware et la cookingware. Les formes les plus couramment attestées sont les bols, profondes et peu profondes, légères avec eux, aussi que des vases à boire, par exemple, vous voyez ici les gobelets sur pied. Ces formes sont bien attestées surtout dans la motelidware, qui montre les mêmes formes de la basiliquiware emportée, mais avec des caractéristiques décoratives différentes, comme par exemple le nombre de rainures sur les bols, peu profondes, qui sont deux ou trois en place d'une seule rainure, comme dans la basiliquiware. La céramique de cuisson comprend surtout des vases tripodes avec des gros pieds qui portent une roue centrale, un trait typique de cette phase céramique, pas seulement en Maliens, mais aussi à Sissi et à myrtosporinocorifi. Il faut bien souligner que le Ramblais mis au jour dans la zone du futur palais, c'est-à-dire sous la pièce au nord de la cour centrale, au sud de la crypte épostile et aux abords sud-ouest, montre toujours une quantité supérieure des basiliquiware emportés. Au contraire, les Ramblais apparemment provenant des contextes domestiques, comme c'est le cas sous le bâtiment de Seine, ont principalement fourni de la céramique produite localement, avec seulement de très rares importations et surtout pas de vrais basiliquiware emportés. C'est donc possible que les Ramblais mis au jour dans la zone du futur palais, par exemple dans la partie E nord de la cour centrale, provenaient de la destruction des habitats de Minoan-Chain-de-B, qui en termes de consommation céramique, on peut le considérer plus riche. On verra par exemple le bâtiment d'Ise. Si on passe à la fin de la période prépalatiale, les phases céramiques de Minoan-Chain-de-3 et Minoan-Moyen-A à Malia sont généralement considérées ensemble, parce qu'on ne dispose pas encore d'une séquence céramique de Minoan-Chain-de-3, Minoan-Moyen-A et Minoan-Moyen-B pour le site. Il y a en réalité à Malia beaucoup de matériels qui peuvent être attribués sur la base des traits stylistiques aux Minoan-Chain-de-3, mais ces matériels proviennent toujours des Ramblais mixtes ou des dépôts non stratifiés. Les sondages dans les pièces au nord de la cour centrale du palais ont livré plusieurs niveaux qui peuvent être datés de Minoan-Moyen-Chain-de-3 sous la base des parallèles avec de la céramique issue de dépôts Minoan-Moyen-Chain-de-3 stratifiés de Knossos, Festos et aussi de la crête orientale, surtout de Gurnia. Par exemple, les fouilles sur la pièce 9A ont révélé un niveau qui pourrait dater de Minoan-Chain-de-3, tandis qu'en 9B, les couches reposées sur le Ramblais minoan-chain-de-b attendent dans tous les sondages datent de Minoan-chain-de-3. Sur la salle hypostyle 9-2, un petit crouche datable de Minoan-Moyen-A semble reposer sur le Ramblais minoan-de-b. La céramique de la phase Minoan-Chain-de-3 est bien représentée par des groupes qui dérivent d'un Minoan-Chain-de-b, comme la red slipware et la black slipware, représentée par des jarres et des grands bols, et aussi par un groupe céramique typique de cette phase, qui est la light and darkware, décorée en white style, qui est bien représentée par des jarres avec bonté, des bols peau profonde, aussi des tasses et des gobelets tronconiques. Dans ces groupes céramiques, on trouve souvent une combination de décorations dark and light à l'intérieur sur le même vase, dark and light à l'intérieur et light and dark à l'extérieur. En ce qui concerne la phase Minoan-Moyen-A, la situation est plus complexe, pour deux raisons. Un, parce que la céramique de Minoan-Moyen-A à Malia est souvent, comme j'ai déjà dit, est souvent mélangée avec la céramique de Minoan-Chain-de-3 et de Minoan-Moyen-B. Et deux, parce que cette phase céramique de Minoan-Moyen a été isolée seulement dans quelques sites crétoises. Et donc ça n'aide pas pour comprendre les dépôts purs de Malia. Dans la zone en nord de la cour centrale, les niveaux sous la pièce 9b et le portique nord ont révélé des sols qui pourraient dater de Minoan-Chain-de-3 et Minoan-Moyen-A. Et la salle hypostyle 9b a révélé des petites couches datables entre le Minoan-Chain-de-3 et le Minoan-Moyen-A. La céramique qu'on peut attribuer au Minoan-Moyen-A, attestée dans ce niveau, se caractérise par des productions en light and dark, représentées par jarres à bec-ponté, et des tasses ovoïdes, que vous voyez ici. On a donc, en ce qui concerne la reconstruction de l'occupation du centre de l'établissement de Malia à la période prépalatiale, les indications suivantes. En ce qui concerne le Minoan-Moyen-A, plusieurs niveaux de Minoan-Moyen-A anciens trouvés sous le niveau de Minoan-Moyen-A tardif suggèrent la possibilité que le site de Malia avait une bonne occupation dans cette phase, que l'état actuel des recherches atteste au moins dans la zone immédiatement au nord de la cour centrale du Palais. Et la définition des groupes céramiques que je suis en train de faire, caractéristiques de cette phase, permet de créer une référence pour des futures études céramiques du site, pour déterminer l'extension de l'occupation Minoan-Moyen-A ancien à Malia. Les Minoan-Moyen-A tardif sont marqués une phase d'expansion à Malia. On a observé que les niveaux d'occupation de Minoan-Moyen-A tardif sont bien attestés dans la partie nord du Palais, même si les vestiges architecturaux associés à ces niveaux d'occupation restent maigres. L'occupation de Minoan-Moyen-A tardif est aussi attestée au sud-ouest du Palais, en particulier sous les bâtiments de Seine. Les dépôts de Minoan-Moyen-A tardif sont associés à une structure domestique et à une rue d'allées qui se prolonge au nord-est. Il s'agit du plus ancien élément connu du réseau urbain maliote et tel est orienté en direction de l'espace ouvert, la future cour centrale. Comme Dévodère a bien souligné dans la publication du bâtiment de Seine, on ne peut pas exclure que la rue desservait la circulation vers ce qui devait constituer le centre de l'établissement prépalatial. L'occupation du site de Malia se développe considérablement pendant le Minoan-Chain-Dobé dans plusieurs zones. Dans la partie au nord de la cour centrale, on a des niveaux associés au mur d'un édifice, le bâtiment 10. Et ce bâtiment a été entrepété par Olivier Pellon comme un important édifice prépalatial, tant pour les impressionnants vestiges architecturaux que pour sa position près de la future cour centrale du palais. Et en plus, la céramique associée à ce bâtiment a en effet révélé de la céramique de bonne qualité, qu'ils voient ici, et surtout de bonne emportation des basilicis, voire comme la taillère, pas remontable mais bien comparable avec les exemplaires des basilicis. Ce matériel est différent de celui de contemporains habitants à vocation domestique du bâtiment de Seine, mais il faut souligner qu'il s'agit de la même céramique emportée attestée dans le sous-mentionné Ramblais au sud de la cryptie postille, c'est-à-dire au nord de la future cure ouest. On trouve aussi l'occupation de Minoan-Chain-Dobé dans la zone au sud-ouest du futur palais, sous le bâtiment de Seine, où on a des niveaux d'occupation domestique. Dans la zone des abords nord-est, les fouilleurs ont découvert des niveaux d'occupation de Minoan-Chain-Dobé, et au sud, comme on a dit, au sud de la cryptie postille où le Ramblais ont montré de la céramique emportée des basilicis. On a déjà observé que les niveaux d'occupation prépalastieux de Minoan-Chain-Dobé ont été tous couverts par des Ramblais de Minoan-Chain-Dobé très similaires l'une à l'autre, et qui sont souvent mêlés avec des fragments de Minoan-Chain-Dobé. Comme on l'a suggéré dans la récente publication du bâtiment de Seine, les Minoan-Chain-Dobé marquent un changement important aux abords sud-ouest du futur palais. Dans cette phase, la cour ouest est nivellée par l'installation de la Ramblais, qui vient couvrir la rue d'Alais et mettre fin à l'occupation prépalastielle du bâtiment de Seine. On voit ce type d'opération aussi aux abords sud-ouest du palais et au sud de la Crippe des Postilles, avec un nivellement pour la zone sud et nord respectivement de la future cour ouest. On le voit aussi aux abords nord-est du palais, les fouillés parlent d'un nivellement du terrain pour un déplacement ou une réorganisation de l'habitat au Minoan-Chain-Dobé, Minoan-Moyen en A, une modification qui pouvait être directement liée à la construction du premier palais. Le remblayage volontaire survenu pour l'aménagement du terrain auteur du premier palais est probablement survenu pendant ou après le Minoan-Chain-Dobé si, comme on a déjà observé, dans ces Ramblais on trouve régulièrement des petits fragments de Minoan-Chain-Dobé. Il est très intéressant de noter que des nivellements similaires sont attestés au palais de Knossos et surtout au palais de Knossos au cours de la même phase de Minoan-Chain-Dobé. En particulier, Simona Todre a démontré que des grands travaux pour niveller la colline du palais de Knossos et aménager les trois cours ouest et peut-être déjà la cour centrale ont lieu pendant le Minoan-Chain-Dobé. La différence entre Knossos et Malia est toutefois que le palais de Knossos a révélé des bons dépôts de table de Minoan-Chain-Dobé qui sont stratifiés sous des niveaux de Minoan-Moyen en A et en B et qui montrent la succession des cours jusqu'à la fondation du palais en Minoan-Moyen en B. Au contraire, dans le cas de Malia, la stratification des niveaux Minoan-Chain-Dobé, Minoan-Moyen en A et en B est moins évidente et le site semble présenter deux situations différentes. On observe l'absence de céramique Minoan-Chain-Dobé dans plusieurs zones avec une occupation de Minoan-Chain-Dobé, comme le bâtiment des saints et les abords nord-est, une absence interprétée par les fouilleurs comme une réorganisation de l'habitat de Malia avant la construction du palais au centre de l'établissement maliote. De l'autre côté, on observe la présence de petites couches Minoan-Chain-Dobé ou des remblées contenant toujours de la céramique de Minoan-Chain-Dobé dans différents endroits au-dessus du palais qui ne semblent toutefois pas directement associés aux vestiges architecturaux du premier état du palais. Je n'ai pas une solution, mais si on essaie d'expliquer ces deux différentes situations, il est possible qu'une partie ou l'ensemble du centre de l'établissement ait fait l'objet d'un réaménagement après le Minoan-Cain-Dobé avec un aménagement de la cour ouest, on l'a vu tant au nord qu'au sud de la cour, et peut-être de la zone nord de la cour centrale où on a vu le nivellement de l'habitat de Minoan-Cain-Dobé pendant le Minoan-Cain-3 ou jusqu'après. Il semble pourtant que le Minoan-Cain-3 a constitué une étape essentielle dans le développement de l'agglomération maliote et peut-être marqué le prélude de la construction du palais de Malia. Je vous laisse en tout cas avec une grande question parce qu'il reste encore à comprendre où sont les vestiges architecturaux associés à la céramique de Minoan-Cain-3 et de Minoan-Moyen-1 qui en retournent souvent sous le palais. Merci beaucoup de votre attention et merci à toutes les personnes et les institutions que vous voyez ici.